6 ou 7 coups de feu ont été tirés avec une arme de poing ce jeudi vers 16h devant la mosquée du quartier de Pontanézène à Brest. Deux hommes originaires du quartier ont été blessés aux jambes. L'un d'entre eux se trouve être l'imam de la mosquée. Une voiture de type Clio est arrivée et s'est arrêtée devant la mosquée. Un homme est sorti et s'est entretenu avec un autre individu, mais le ton est monté, puis l'homme a tiré. Les deux blessés ont été pris en charge par les pompiers. Le quartier a été bouclé par la police. Et si la Bretagne misait sur le cannabis thérapeutique ? C'est en tout cas la volonté du député régionaliste du Morbihan, Paul Molac, qui souhaite structurer une filière de l'extraction à la transformation, puis à la vente aux entreprises pharmaceutiques. Le groupe Olmix de Bréan, jusqu'ici spécialisé dans la transformation des algues, est associé aux réflexions. Reste à obtenir l'aval de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Gros coup de neuf sur les ports du Sud-Finistère. Les criés de Concarneau et du Guilvinec vont être rénovés en même temps, pour les adapter au marché actuel et faciliter le travail des professionnels. Les travaux d'un montant total de 20 millions d'euros seront menés en 2021 et 2022. Grosse polémique à Comana, au cœur des monts d'arrêt, à propos d'un projet d'extension d'une exploitation agricole. La ferme souhaite faire passer son cheptel de 140 à 400 vaches. Une ambition qui, selon l'association Hauts-et-Rivières de Bretagne, constitue une menace sans précédent pour un lac et une rivière alimentant un tiers de la population du département en eau potable. Les opposants appellent à une manifestation ce dimanche à 15h à Comana. Trois ans de chantier, c'est ce qui attend le centre hospitalier Yves Le Folle de Saint-Brieuc. D'ici l'été 2022, trois ailes de l'hôpital vont être réhabilitées et un nouveau bâtiment va voir le jour. Le chantier a débuté ce mercredi, coût de l'opération 33 millions d'euros.